Salut les manchours ! EFI, un jeu d'enfant, c'est installer Linux facilement, en 5 étapes de 10 minutes. Aujourd'hui, c'est l'étape 3. Mercredi, je désactive le démarrage rapide plus le Secure Boot. Alors, pourquoi désactiver le Secure Boot ? Lors de l'installation de Ubuntu, vous allez arriver sur cette page. Il faudra cocher « Installer un logiciel tiers pour le matériel graphique et Wi-Fi et des formats de médias supplémentaires ». Il sera ensuite possible d'installer les pilotes propriétaires de votre carte graphique ou de votre carte Wi-Fi. Pour cela, il faut désactiver le Secure Boot qui bloque l'installation de ces pilotes propriétaires. Ne pas utiliser la méthode qui vous est proposée ici. Il faut quitter l'installation, choisir « Quitter » qui se trouve ici. Nous allons le faire nous-mêmes, c'est un jeu d'enfant. Mais avant, nous allons désactiver le démarrage rapide. Désactiver le démarrage rapide. Pour cela, il suffit de faire un clic droit dans le menu « Démarrer », d'aller dans « Options d'alimentation ». Ensuite, il faut choisir « Paramètres d'alimentation supplémentaires ». Je valide. Choisir l'action des boutons d'alimentation. Et ici, normalement, nous avons le menu « Désactiver » ou « Activer le démarrage rapide ». Mais ici, je vois qu'il a disparu. Pas de souci, j'ai la solution. Pour cela, il va falloir faire un clic droit dans le menu « Démarrer ». Allez dans « Windows PowerShell Admin ». C'est un terminal sous Windows, mais en mode « Admin ». Je clique. Maintenant, il va falloir rentrer une commande. Rassurez-vous, j'ai la commande qui se trouve sur mon site Internet. J'ai fait une page « EFI, un jeu d'enfant ». Elle se trouve à l'étape 3. Mercredi, je désactive le démarrage rapide. Je sélectionne. J'ai mis toutes les infos en images. Et tout en bas, vous allez trouver « Valider une commande en admin ». La commande, c'est « PowerCFG.exe slash hibernadon ». Je copie la commande. CTRL-C. Je retourne dans mon terminal. Et je fais CTRL-V. La commande est rentrée. Et je valide par « Hunter ». Et voilà. Nous allons maintenant pouvoir aller voir dans le menu des paramètres. Et voir si la commande est apparue. Je ferme les paramètres. Je vais revenir une deuxième fois. Paramètres d'alimentation supplémentaires. Choisir l'action des boutons d'alimentation. Et voilà. Le menu « Activer le démarrage rapide » est réapparu. Mais il est toujours grisé. Pour cela, il va falloir cliquer sur « Modifier des paramètres actuellement non disponibles ». Je valide. Et je décoche « Activer le démarrage rapide recommandé ». Ensuite, il faut enregistrer les modifications. J'enregistre les modifications. Et voilà. Le démarrage rapide a été désactivé. Je le constate ici. Je peux maintenant fermer le menu des paramètres. Et maintenant, nous allons désactiver le Secure Boot directement dans le BIOS. Nous allons pour cela redémarrer l'ordinateur. Pour redémarrer l'ordinateur facilement pour accéder au BIOS, il faut aller dans le menu « Paramètres ». Je sélectionne « Paramètres ». « Mise à jour et sécurité ». Choisissez « Récupération ». Il vous propose de redémarrer maintenant. C'est ce menu qu'il faudra cliquer pour pouvoir redémarrer Windows et accéder au BIOS et au mode EFI. L'accès au BIOS nous permettra de désactiver le Secure Boot. Je clique sur « Redémarrer maintenant ». Et redémarrer maintenant. Bingo des couleurs ! La page magique est apparue. Nous allons maintenant pouvoir désactiver le Secure Boot. Il faut d'abord accéder au BIOS. Allez dans le menu « Dépannage ». Choisir « Options avancées ». Maintenant, il va falloir changer les paramètres du microprogramme UEFI. Je clique. Il me demande de redémarrer. Je vais redémarrer sur le BIOS. Chaque ordinateur possède un BIOS différent. Mais le principe est le même. Il faut chercher le menu « Secure Boot ». Il suffit de naviguer dans les onglets avec les flèches du clavier. Le menu « Secure Boot » se trouve ici. Comme vous pouvez le constater, il n'est pas accessible et il est grisé. Pour cela, il va falloir aller sur l'onglet « Security » qui se trouve à gauche. Et activer un mot de passe. « Set Supervisor Password ». Je valide avec la touche « Entrée ». Il me demande un mot de passe. Je valide le mot de passe Linux. Je valide avec la touche « Entrée ». Il me demande de confirmer mon mot de passe. Je valide Linux. Je valide Linux. Et je valide avec la touche « Entrée ». Il me confirme que le mot de passe a été validé. Je viens ensuite sur l'onglet « Boot ». Maintenant, l'option « Secure Boot » peut être modifiée. Je viens sur l'option « Secure Boot ». Je valide la touche « Entrée ». Je passe sur « Disable ». Je valide avec la touche « Entrée ». L'option « Secure Boot » est désactivée. Attention, il faut désactiver le mot de passe que vous avez rentré dans le BIOS. Pour cela, retournez sur l'onglet « Security ». Validez la touche « Entrée » devant « Set Supervisor Password ». Je valide « Entrée ». Il me demande mon mot de passe. Je valide Linux. La touche « Entrée ». Il me demande d'entrer un nouveau mot de passe. Là, il ne faut pas toucher au clavier. Il faut juste valider la touche « Entrée ». Je valide la touche « Entrée ». Il me demande de confirmer mon mot de passe. Je ne touche toujours pas au clavier. Je valide seulement la touche « Entrée ». Il me confirme que mon mot de passe est rentré. Et je valide la touche « Entrée ». Et voilà. Le mot de passe est désactivé. C'est la façon la plus sûre de retenir son mot de passe, c'est de ne pas en mettre. Ensuite, il va falloir sauvegarder les modifications. Pour cela, aller sur l'onglet Exit. Et là, choisir l'option Exit Savings Change. Je valide avec la touche Entrée. Je confirme Yes. Le Seeker Boot a été désactivé. Et voilà, l'étape 3 est terminée. Je vous retrouve jeudi pour l'étape 4. Je redémarre en mode EFI et je prépare le disque. Je vous dis qu'il n'y a pas et à bientôt.